Farid et moi on s'est rencontré en 2009 quand j'avais 25 ans en fait j'allais à une soirée salsa et dès que je suis arrivée à la soirée il m'a branchée et je me souviens de l'avoir trop envoyée bouler mais en mode poteau tu vois parce que il croyait que j'étais une nouvelle de la salsa ça faisait des années que j'étais plus venue et Farid branchait la petite nouvelle qui arrive à la salsa et moi je connaissais très bien ce genre de mec je me souviens que je l'avais reproisé sur un bateau et que je lui avais fait un grand sourire avec des grands signes et lui apparemment il m'avait pas reconnue mais moi j'étais trop contente de le revoir puisque pour moi c'était mon pote et qu'après pendant toute une soirée il m'avait fait danser sous les étoiles enfin bref voilà notre histoire a commencé comme ça Farid et moi ça a duré 8 ans en 8 ans on a pas vraiment eu de gros problèmes au contraire on a eu une vie plutôt chouette on a beaucoup voyagé on a monté des projets, on a eu des magasins on a beaucoup rigolé on a beaucoup déliré et je dirais que le seul problème qu'on a eu dans notre vie de couple c'est le fait qu'on a pas réussi à avoir d'enfant en 8 ans j'ai énormément changé et quand j'ai connu Farid j'étais vraiment une jeune femme très insouciante j'avais eu qu'une grande histoire de 3 ans c'était pas grand chose et je m'en ai pas vraiment compte de ce que c'était qu'une vraie relation de couple être la femme de quelqu'un tenir une maison je savais pas du tout le faire m'occuper d'un homme je savais pas du tout comment faire parce que j'étais plutôt dans des relations très tournées vers le moi et pas tournées vers le couple et disons qu'en 8 ans j'ai vraiment appris ce que ça voulait dire que vivre avec quelqu'un le quotidien avec quelqu'un être une femme être une épouse et j'ai énormément grandi mais depuis un an à peu près il y a quelque chose qui s'est dégradé au niveau de notre relation petit à petit tout doucement et disons que Farid et moi on s'est rendu compte que notre relation de couple allait de plus en plus vers une relation d'amitié et qu'en fait au fur et à mesure du temps on était devenu des potes alors en soi ça peut être chouette d'être potes avec ton mari c'est plutôt bien mais le problème c'est que nous on a pas été capable de garder vraiment la relation d'amoureux et petit à petit on est devenu des potes et on est devenu que des potes et une relation dans un mariage où les deux personnes sont que des potes ça s'appelle une coloc et c'est plus un mariage et on est arrivé à un stade où finalement le lien qui nous liait tous les deux c'était plus que ce lien d'amitié fort avec aussi le respect l'affection qu'on avait bien pour l'autre mais le lien d'amitié il avait remplacé le lien d'amour qui nous avait lié pendant 8 ans et on s'est rendu compte tous les deux qu'en fait on s'est aimé d'un amour plutôt fraternel on pense chacun qu'en fait un couple c'est pas ça en fait et que un mariage il est pas basé sur un amour fraternel et sur une relation d'amitié même s'il y a beaucoup de respect tu vois on pense qu'une relation elle est basée sur de l'amour et qu'on doit être amoureux tous les jours du coup après beaucoup de discussions on a décidé de se séparer il y a quelques mois et on a décidé de divorcer du coup la décision elle a été à la fois facile et difficile alors difficile parce que c'est terrible un divorce enfin c'est quand même une décision qui est très très dure à prendre qui est lourde de conséquences et tu peux pas vraiment revenir en arrière et en même temps facile parce qu'elle découlait de sens et disons que depuis on est dans un divorce qui est finalement comme notre mariage c'est à dire un divorce pas malheureux un divorce de potes et un divorce qui se passe vraiment très très bien alors ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a pris cette décision qu'on est séparés mais on n'en parle que maintenant parce qu'il fallait le temps de déjà à nous-mêmes d'être sûr de mettre les choses en place et puis pour moi c'était très difficile d'en parler sans qu'il y ait trop d'émotions mais disons que maintenant on peut tous les deux en parler on peut tous les deux l'assumer pleinement et ça c'est plutôt chouette du coup je voudrais te parler pour terminer cette petite vidéo du après en fait du maintenant qu'est ce qui se passe tu as du voir dans mes vidéos que moi j'allais partir faire le tour du monde donc je vais vraiment partir et je n'habite plus avec Farid depuis un moment j'ai déménagé toutes mes affaires chez ma mère, mes livres et mes vêtements j'ai décidé d'avoir une vie une nouvelle vie qui soit vachement plus en adéquation avec mes valeurs et donc de vivre de manière très 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 minimaliste et très minimaliste ça veut dire de ne plus rien posséder donc j'ai plus d'appartement j'ai plus de meubles, j'ai plus de loyer j'ai plus de factures j'ai juste mes livres et mes vêtements qui sont stockés chez ma mère et je veux juste vivre pendant les prochaines années qui arrivent avec mon sac à dos et je veux simplement aller dans le monde donc tu ne me verras plus dans ma cuisine c'est sûr et je me sens vraiment bien après cette décision c'est très triste mais je me sens vraiment bien et je suis très heureuse en fait de cette nouvelle opportunité que m'offre la vie de vivre quelque chose de nouveau j'ai adoré être une femme mariée pendant 8 ans c'était une belle histoire c'était vraiment bien je suis très curieuse de ce que la vie me réserve et je pense que la vie sera magnifique dans tous les cas quant à Farid et ben écoute Farid il a ouvert sa chaîne Youtube donc si jamais il te manque tu peux le retrouver là sa chaîne s'appelle le corps la bouffe le Faridou mais un peu copié hein sa chaîne s'appelle le corps la bouffe le Faridou et en fait il fait des vidéos sympa et notamment sa dernière qui est vraiment bien qui parle du temps qu'il passe et du temps qu'on perd je te conseille vraiment vraiment de t'abonner comme ça tu pourras le retrouver et si jamais il te manque ben voilà tu l'auras sur sa chaîne je pense qu'il va faire des trucs chouettes et que sa chaîne va bien marcher donc je suis super contente pour lui et Farid je pense qu'il a à peu près les mêmes ambitions que moi mais il t'en parlera mieux je pense qu'il a envie de de partir loin et de faire plein de nouvelles choses donc c'est plutôt chouette si tu te poses la question de nous deux comment on s'entend et ben écoute sache que Faridou on est toujours des potes et que ça a rien changé qu'on s'appelle tout le temps, qu'on s'écrit et voilà c'est vrai que souvent les histoires de divorce c'est souvent dramatique, tragique il y a beaucoup de problèmes les gens peuvent devenir méchants mais nous en fait c'est pas du tout le cas ça a pas vraiment changé le respect et l'affection qu'on avait l'un pour l'autre donc il y a de fortes chances qu'on soit dans la vie l'un de l'autre pendant encore très longtemps sauf qu'on sera plus des époux je te prépare une vidéo aussi pour te parler du parcours PMA qui s'arrête pour moi pour te faire un petit bilan de ça et voilà je vois pas trop ce que je pourrais te dire de plus je pense que je t'ai tout dit si jamais t'as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire je pense que tu reverras Farid sur ma chaîne parce qu'il y a de fortes chances que j'utilise des images d'avant de nos anciens voyages pour en faire des vidéos et je trouve ça chouette j'espère que t'es pas triste je sais qu'il y a plein de personnes qui vont être triste quand j'en parle c'est la réaction que j'ai mais très important il faut pas l'être parce qu'en fait c'était une belle histoire qui a duré le temps qu'elle devait durer et maintenant c'est juste une nouvelle page qui s'ouvre autant pour lui que pour moi avec plein de belles choses qui arrivent donc on est plutôt chanceux d'avoir eu la chance de vivre une belle histoire et maintenant de vivre une nouvelle belle histoire voilà je te fais des gros 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 bisous je t'aime très fort et je te dis à bientôt bisous à bientôt à bientôt à bientôt cette vidéo au